Mais bon, c'est le match face au Havre, c'est un match particulier, oui, parce que c'est un derby, un nouveau derby, on a joué contre Caen il y a 15 jours, cette équipe de Caen nous a bien réussi, cette équipe du Havre nous sourit un petit peu moins au vu du match de championnat, mais c'est un grand millésime. Si on doit comparer le Havre à quelque chose de beau, j'ai envie de dire c'est une cuvée extraordinaire à la saison 2022-2023, rien que par les statistiques, j'ai envie d'utiliser le mot stratosphérique, être capable de faire 29 matchs sans défaite, avoir encaissé que 14 buts, en 29 matchs aujourd'hui, on est sur, historiquement je crois que c'est 30 ans, 14 buts encaissés, pour l'instant, je ne sais même pas jusqu'où ça peut aller, au niveau des chiffres, mais je sais que Ajaccio l'année dernière avait encaissé 19 buts à la fin des 38 journées, donc rien que ça, on se dit, waouh, c'est costaud, c'est costaud, et il faut mettre en valeur tout le travail qui a été effectué jusqu'à présent, par Lucas, par son staff, ce n'est pas donné à tout le monde, ils n'étaient pas forcément programmés à ça, mais ils sont là, ils sont là, ils sont bien là, et c'est incroyable, moi pour être honnête avec vous, il n'y a pas de débat, pour moi ils sont déjà en Ligue 1, ils sont en Ligue 1, ils sont champions de France, ils ont assez de points pour aller rond. Alors justement, c'est quoi la clé ? Tous les autres coachs de Ligue 2 se sont cassés les dents dans les options. Mais nous aussi, nous aussi, on s'est cassé les dents sur le match allé, sur les matchs de prépa, on a réussi à gagner un match de prépa au mois de janvier, bon, ils avaient quand même beaucoup de blessés, et ce n'était pas forcément leur équipe type. Il faut trouver, bien sûr, des solutions, on s'attaque à quelque chose, j'utiliserai le mot, c'est encore une étape, je l'avais dit au match allé déjà, et je le redis encore aujourd'hui, c'est une étape hors catégorie, hors catégorie, par rapport à tout ce qu'ils ont fait. Mais c'est un derby, c'est un derby, et vous savez très bien qu'un derby, à l'image du match contre le camp, tout peut se passer. On mène 2-0, derrière, début de deuxième mi-temps, ça ne se passe pas comme on veut, un joueur de chez nous est expulsé, on prend un pénalty, et derrière, on subit, et voilà, tout est possible. Donc, là aussi, ce sera un derby, avec un environnement sympa, je veux dire, pour les joueurs, donner une belle image, et puis, un jour ou l'autre, de toute façon, les séries, elles sont toutes faites pour s'arrêter. Elles sont toutes faites pour s'arrêter. Et quand c'est un derby, j'ai envie de dire, pourquoi pas moi ? Exactement. Allez, Alex, forcément, obligé de te solliciter pour parler de ce match face au HAC. On en avait déjà parlé avant le match allé, c'est vrai qu'il y a un peu de deux rancœurs, la manière dont ton départ s'est dépassé. Est-ce qu'avec le temps, ce sentiment, cette rancœur, elle est passée, ou est-ce que tu restes toujours marqué par ce départ raté, on va dire, du HAC ? Oui, c'est vrai que je reste malgré tout marqué par la manière dont ça s'est passé. Maintenant, le temps est passé, j'ai accepté les choses, j'ai pris du recul, et maintenant, je suis passé à autre chose. Comment tu m'as vu ce retour à Océane ? Tu as discuté un taquet de matchs, on n'a pas joué que des matchs à Océane, il y a eu des choses aussi avant, mais ça témoque pas ce retour ? Enfin, si tu es dans le groupe, évidemment. Oui, ça m'évoque plein de choses positives, j'ai hâte d'être à ce moment, de retrouver mes anciens partenaires, les salariés que j'ai côtoyés pendant des années, de retrouver ce stade, de retrouver cette pelouse, donc j'ai vraiment hâte, j'ai impatience d'être à samedi soir, et puis j'espère que ce sera une jolie fête, qu'on aura une belle rencontre de football et qu'avec URM, on va montrer un beau visage. Ça reste un super match à jouer pour moi, forcément, mais pour nous, pour nous mettre en valeur aussi et valider un peu tout ce qu'on fait de bien durant cette saison. Je pense que finalement, tu n'as jamais vraiment connu à Océane, est-ce qu'il y a des regrets par rapport à ça, de jamais avoir vu ce stade comme il est actuellement ? Non, ce ne sont pas des regrets, mais c'est vrai que j'aurais eu envie de connaître un petit peu ce qui se passe actuellement. Donc voilà, c'est une saison assez incroyable qu'ils sont en train de réaliser, donc tout le mérite leur en revient. Comment battre cette équipe du Hague ? C'est la question que tous les adversaires de l'Hideau se posent. Est-ce qu'il y a une clé pour cette équipe qui semble invincible même quand elle est moins bonne, même quand il y a des blessés, des suspendus ? Ça ne perd pas. Est-ce qu'il y a une clé ? C'est vrai qu'ils sont extrêmement solides défensivement. C'est difficile de les manœuvrer, mais je crois qu'on a un profil d'équipe qui peut justement permettre de mettre en difficulté cette équipe. C'est-à-dire que c'est une équipe qui joue très bien au ballon, qui est capable aussi de laisser des espaces. Et nous, on a justement ce profil de joueurs sur les transitions avec de la vitesse, de la percussion pour justement utiliser les espaces qu'ils vont nous laisser. Donc après, il faudra être ultra efficace et puis défensivement essayer de leur laisser un minimum de choses pour pouvoir réaliser un exploit là-bas. savoir que le HAC va très très probablement rejouer en ligne. Qu'est-ce que ça te fait à toi ? Ça me fait du bien. Honnêtement, je suis très content. Je suis content parce que depuis des années, ça a été assez compliqué, mais le club le mérite, la ville le mérite, les supporters, tous les salariés, les joueurs font une saison incroyable. J'ai des amis en phase, donc je suis forcément très heureux pour eux. Et je pense que pour la région, pour tout ça, c'est mérité. Donc je suis vraiment très content. Et puis après, il va falloir pérenniser et puis essayer de s'installer là-haut. Mais en tout cas, de toute manière, sur la saison qu'ils sont en train de réaliser actuellement, c'est de loin la meilleure équipe, l'équipe la plus équilibrée de toute la saison. Donc ils méritent d'être au-devant. Ils ont de l'avance considérable pour être logiquement assez tranquille et terminer en tête du championnat cette saison.